Bonjour, plusieurs sujets dont la crise malienne constitue le menu des journaux paru ce samedi 25 juillet 2020. Sud-Cotidense penchant sur les initiatives politiques post-présidentielles voit l'opposition sénégalaise déboussolée et barre ce titre à sa une. La réélection du président Macky Saldé, le premier tour de l'élection présidentielle du 24 février 2019 avec 58,27% des suffrages, a-t-elle calmé les ardeurs de ses opposants qui semblent mettre en berne toutes les initiatives politiques, s'interroge dans ses colonnes ce journal, qui estime que le moins que l'on puisse dire à part les quelques actions du Congrès de la Renaissance démocratique ou encore les rares sorties au vitriol d'Ousmane Sonko du PASTEF, les observateurs de la sphère politique ne voient que du vide, à défaut des échappées timides des organisations qui se réclament de la société civile et qui peinent à faire adhérer les populations à leur cause, litant dans les colonnes de Sud-Cotidien où l'imam Mahmoud Diko dit préférer mourir en martyr que de mourir traître. Visiblement très déçu par la rencontre avec les cinq présidents du Ghana, du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria en ces jours avant-hier jeudi à Bamako sur la crise sociopolitique qui secoue le pays, l'autorité morale du M5 RFP, l'imam Mahmoud Diko, a déclaré que les lignes n'ont pas bougé, renseignent le journal du groupe Sud Communication et le journal enquête se penchant sur l'impasse au Mali, signale une poudrière aux portes du Sénégal. Enquête indique que l'État malien est au bord de l'effondrement car presque aucune institution ne marche plus. Sering Bambagay, docteur en sciences po, estime qu'il faudrait arriver à faire comprendre à Ibeka qu'il est devenu un facteur bloquant. Il ajoute qu'après cet échec de la médiation de la CDAO, il faut se demander si le Sénégal a d'autres ressorts pour reposer dans la balance. En quête dresse enfin le portrait d'imam Diko, qui est aux yeux de ce journal, l'Ayatollah de Bamako. Dakar Times, cependant, ce temps, signale beaucoup de non-dits dans cette crise politique au Mali. Ce quotidien souligne que l'imam Mahmoud Diko, leader de la contestation, est en pourparler avec d'autres chefs d'État de la sous-région, mais il craint d'être qualifié de traître, raison pour laquelle il a compé sur sa position. Ne pouvant être ministre, encore moins premier ministre, il sait qu'il sera le principal perdant en cas de résolution de cette crise. Sa posture radicale est dictée par sa volonté de rester l'unique interlocuteur des manifestants, malgré ses engagements pris en toute discrétion auprès de certains chefs d'État, malette d'argent à la main sur un croix Dakar Times. 24 Heures nous ramène au Sénégal, précisément à l'AIBD, effet état de tempête sur Askin Demir de 2AES. Le Collège des délégués engage la guerre contre leur directeur général et demande aux travailleurs de ralentir toutes les activités opérationnelles en cours jusqu'au départ de M. Askin Demir, renseigne 24 Heures, qui informe aussi que le Collège exige l'arrêt immédiat des procédures de licenciement de Joseph Bernard, Fadel Djemé et Oumar Tombou. Jacques Abipsi, lui, épinglé par le rapport de l'IGE, se lave à grande eau dans ce même quotidien. Et le quotidien Source A rapporte la lapidation en public du DG de l'ONAS Lansona Gani-Sarro par Serine Bas Abdou Khadr. Les oreilles ont bourdonné, si on en croit ce journal. Selon Source A, Serine Bas Abdou Khadr a rappelé à Lansona Gani-Sarro que la ville de Touba appartient à Serine Touba et on ne peut pas y venir pour y réaliser un important projet sans en expliquer aux populations le contenu. Moi qui vous parle, je ne sais rien de ce projet alors que j'avais fait des démarches pour l'obtenir. Le maire Abdou Khadr n'en sait rien ainsi que le calife général des Mourides à qui je devais l'expliquer. C'est pareil pour les populations, a ajouté le porte-parole du calife des Mourides. Serine Bas Abdou Khadr reproche. En effet, à Lansona Gani-Sarro, un comportement discourtois et irrespectueux en ne tenant pas à informer les autorités de Touba des projets qu'il engage dans la cité religieuse, informe pour sa part Vox Populi qui ont déduit et note que Serine Bas Abdou Khadr a savonné le DG de l'ONAS. Abdoulaye Dufsar, lui, sensibilise encore face à la propagation du coronavirus et en direction de la Tabaski. Le ministre de la Santé appelle chaque Sénégalais à fêter la Tabaski là où il est, dans Vox Populi. Tabaski sur place. Note à sa une source A qui livre aussi cette recommandation forte du ministre Abdoulaye Dufsar face à la situation inquiétante du coronavirus. Source a informé qu'hier, il a été enregistré quatre morts qui portent à 182 le nombre total de décès. 49 cas graves étaient admis en réanimation et 156 nouveaux cas ont été enregistrés. Si on en croit ce quotidien, et le quotidien Libération parla sa une d'une propagation inquiétante de la COVID-19 et fait état de 301 cas en 48 heures, quatre nouveaux décès viennent porter le bilan à 182 morts, souligne Libération qui nous apprend que Thérèse Fahidjouf a oublié de payer ses loyers pour l'agence de la case des tout-petits qui a été condamnée à verser 29 millions à Serine Tcham. 500 et 600 francs sont les prix de l'oignon et de la pomme de terre hors de portée à quelques jours de la Tabaski, renseigne Vox Populi qui signale que les prix ont flambé et sont passés du simple au double. À Ziguinchor, le kilogramme d'oignon est vendu à 1000 francs, informe ce journal où les commerçants se justifient en indexant l'État. Et la RMP s'explique à la page 4 de ce quotidien. À la page 7 de Réoumi Quotidien, l'on nous parle de DJ Prince et son micro. Ce journal retrace la vie de l'animateur des fourrelles aux événements phares de la RTS. Réaffirmant sa fidélité à la RTS, DJ Prince promet de ne jamais laisser tomber la chaîne nationale, mais indique qu'il quitterait la RTS pour un poste de directeur d'une chaîne de télévision, mais pas pour être animateur. Et si Mbanic Diop veut me débaucher, il n'a qu'à me confier le groupe Réoumi Network que lance-t-il. DJ Prince ne manque pas aussi de répondre à ceux qui le qualifient de frimeur. Restons dans Réoumi qui nous conduit sur l'international, invoquant d'abord un mouvement Black Lives Matter avec des moments pour protéger les manifestants. En Chine, l'on menace de répliquer à la fermeture du consulat à Houston. Renseigne Réoumi qui nous présente le livre surprise de Nicolas Sarkozy intitulé « Le temps des tempêtes » à sa page 9, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.